salut salut c'est bien comment trop ça salut enfin bref bienvenue sur ma chaîne youtube et aujourd'hui comme vous avez pu voir dans le titre on va faire une petite faq donc sur instagram sur facebook je vous ai demandé en fait de me poser des questions sur ce que vous aimeriez savoir sur moi sur le make up sur ma passion pour le chant aussi voilà ça va un petit peu tout englober et comme ça vous pourrez en apprendre un petit peu plus sur moi alors première question est ce qu'il y a beaucoup de débouchés dans les secteurs du maquillage ou est ce que c'est un secteur fermé alors maquillage c'est un secteur très fermé dans le sens où en fait pour vraiment réussir à se faire une place dans ce milieu il faut avoir énormément de contacts et de relations voilà que ce sera que ça soit pour travailler pour une marque c'est très difficile de rentrer dans une marque si on ne connaît pas quelqu'un qui travaille déjà par exemple et qui du coup peut nous nous pistonner également si vous travaillez dans les shootings photos la mode etc pour vraiment se faire un nom c'est bien voilà d'avoir des contacts au niveau des photographes des modèles photos même des coiffeurs des stylistes voilà il suffit qu'on vous recommande une fois deux fois mais voilà c'est vrai que pour commencer il faut toujours quand même avoir un minimum de contacts pour se faire du coup je conseille toujours de faire une page sur les réseaux sociaux c'est bête mais en vrai c'est très très important surtout dans ce genre de métier moi par exemple j'ai lancé ma page instagram je vous mets le nom juste ici si vous ne connaissez pas d'insta donc j'ai commencé sur instagram en 2018 fin peut-être décembre 2018 début 2019 et voilà j'ai commencé à poster un petit peu des photos que de maquillage que je faisais sur moi ou sur mes amis et au bout de en mettant les bons hashtags voilà par exemple maquillage maquillage marié maquillage soirée shooting photo etc au bout de quelques jours on reçoit des propositions d'abord de collaboration donc pas forcément payé et ensuite petit à petit on commence à vraiment du coup se faire un carnet d'adresse pour ce qui est du coup des débouchés alors pour le coup le maquillage c'est vraiment un secteur très vaste à ce niveau là on pense souvent qu'être maquilleur ça se résume à pas grand chose mais au final quand on y réfléchit on peut travailler voilà du coup dans les éditos dans la mode les shooting photo dans le maquillage plus au particulier c'est à dire voilà les maquillages mariés maquillage soirée voilà après on a tout ce qui est dans le secteur du cinéma on va avoir voilà tout ce qui est les effets spéciaux le les plateaux télé le les films les séries très bien évidemment on a du coup travaillé du coup pour des marques que ce soit du coup en magasin ou ou alors directement être make up artist pour une marque et du coup travailler un peu plus sur les événements les défilés voilà c'est je pense qu'on a vrai c'est vraiment un métier très varié où on peut facilement enfin facilement bien sûr pour avoir les compétences et les relations mais facilement se reconvertir c'est à dire par exemple on travaille par exemple pour une marque et puis on a finalement envie de se concentrer plus sur la mode et travailler plus dans les shooting photo c'est tout à fait possible comme si on a envie par exemple plutôt de se lancer dans des maquillages de télé ou cinéma voilà on peut vraiment se réinventer et c'est ça qui est génial avec ce travail alors deuxième question c'est quelle formation conseille tu ou déconseille tu pour se professionnaliser donc du coup dans le make up alors je conseillerais pas ou déconseiller une formation plus qu'une autre ça dépend réellement déjà en fait de ce que vous voulez faire si vous voulez déjà ben voilà vous spécialiser plus dans le maquillage conseil ou vraiment dans quelque chose de beaucoup plus artistique ou alors vraiment plus dans les effets spéciaux ou quelque chose de complètement général ou même de l'esthétique même si voilà il ya une guerre entre esthéticienne et make up artiste mais sinon voilà on va avoir plusieurs bonnes écoles on va avoir l'école de métamorphose on va avoir les copes de make up forever on va avoir celle de morgan hinger on va il y en a vraiment plein je vous les mettrai si vous voulez dans la barre d'infos voilà il suffit de bien se renseigner de voir aussi en fonction de où est ce que vous habitez alors troisième question des conseils pour se lancer dans le maquillage professionnel alors en conseil ce que je pourrais donner c'est déjà d'avoir confiance en vous c'est un monde de requins concrètement on va systématiquement tenter de vous rabaisser et qui est vraiment très impitoyable et voilà il faut vraiment avoir confiance en vous en votre travail et ne pas franchement ne vraiment pas se laisser démonter et montrer ce qu'on vaut voilà faut pas hésiter vraiment à y aller au culot est vraiment passionné par ce qu'on fait à se donner jusqu'au bout voilà c'est vraiment persévérer dans ce genre de milieu quatrième question qu'est ce qui m'a poussé à faire une école de maquillage alors alors pour commencer pour parler un peu de mon parcours donc j'ai mis mon bac un bac littéraire et après ça en fait je voulais à la base être diplomate je voulais être diplomate du coup entre la russie et les états unis donc je suis partie à la fac et j'ai commencé par faire une licence de langue étrangère appliquée anglais russe ne me demandez pas de parler russe mais voilà donc du coup j'ai fait deux ans et en fait ça ne me plaisait pas du tout au final il y avait très peu de langue alors que c'est vraiment ce qui me motivait au début je vois là j'étais dans une période de ma vie où en fait je me remettais complètement en question et je me disais qu'en fait ça me correspondait pas tout simplement donc j'ai complètement arrêté j'ai un peu tourné en rang chez moi voilà faire des petits boulots à me demander qu'est ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie et c'est ma meilleure amie à l'époque qui m'avait dit mais pourquoi tu te fais tu fais pas du maquillage et je lui avais dit mais le maquillage c'est pas un métier et elle m'a dit bah si rentre à une toi il ya des écoles et en fait voilà pour moi j'ai toujours aimé ça enfin j'ai toujours été très coquette allons dire ça voilà j'ai toujours celle qui quand on part en soirée maquillait toutes ses copines voilà toujours en train de juger ou de critiquer les maquillages des autres j'ai toujours été vraiment pas vraiment passionné mais c'était quelque chose que j'aimais faire sans réellement me rendre compte qu'en fait je pouvais en faire mon métier puisque voilà je viens d'une famille où c'est très voilà la fac les études bac plus simple à ce que je suis voilà donc je devais pour moi il fallait que je suive quand même un quelque chose de très standard alors déjà que d'avoir fait un bac elle j'ai l'impression que mes parents allaient faire une syncope parce que j'avais pas fait de bac s mais bon du coup je me suis si en plus je leur dis que je vais faire du maquillage je vais complètement les perdre mais mais voilà après je me suis j'ai fait des j'ai fait des recherches et j'ai trouvé du coup une école surex une école de maquillage sur deux ans du coup qui est assez complet voilà effets spéciaux maquillage beauté maquillage de scène body paint voilà c'était très complet et du coup à la base j'ai fait cette école c'était pas c'était pas tout repos c'était pas tout repos mais voilà du coup à l'issue de ces deux ans j'ai commencé à travailler du coup pour pour anastasia beverly donc voilà on peut dire que ce qui m'a poussé à rentrer dans une école de maquillage c'était ma meilleure copine ma meilleure copine de l'époque voilà qui a cru en moi et et qui m'a poussé alors que j'étais une période de ma vie où je me croyais incapable de que je me croyais capable de rien et que voilà j'étais à un sens d'être face à un mur et au final au final j'adore ce que je fais donc merci à toi si tu te reconnais question la marque la meilleure marque de teint pour une peau très sèche et sensible alors déjà tout dépend tout dépend de ce que tu recherches ça dépend si tu veux quelque chose de lumineux si tu veux quelque chose de mal si tu veux quelque chose de couvrant si tu veux quelque chose de léger mais avant tout il faut bien traiter sa peau avant de la maquiller surtout si on a des voilà des problèmes de peau sensible ou alors très déshydraté ou sèche pensez déjà avoir une bonne routine de soins et voilà d'être assez assidu parce qu'ensuite peu importe peut-être le fond de teint que vous allez prendre il rendra pas aussi bien si vous avez déjà une peau qui est bien traité ensuite pour une peau sèche je déconseille quand même les fonds de teint qui sont trop mat qui vont encore plus déshydrater la peau et qui sont quand même plus conseillés pour des gens qui ont des problèmes des peaux grasses voilà des excès de sébum après du coup en bon fond de teint hydratant en ce moment on va avoir le reboot de make up forever qui qui a du coup un fond de teint très léger qui est très bien pour l'été qui va juste venir unifié il a un soin à l'intérieur voilà qui permet de bien hydrater la peau après vous avez le luminous foundation de anastasia qui est plus couvrant que le reboot mais qui a vraiment un résultat très naturel c'est le que j'ai sur moi si ça vous intéresse je vous ferai une vidéo des différents fonds de teint du moment on entend le plus parler et vraiment pour quel type de peau il correspond parce que j'en vois beaucoup en fait qui prennent des fonds de teint parce qu'ils en entendent parler sur les réseaux et qui au final ne sont pas du tout adaptés en fait à leur peau donc voilà si ça vous intéresse que je fasse une vidéo à ce sujet n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ensuite prochaine question quelle est ma routine make up alors ça vous le verrez dans la vidéo de la semaine prochaine suspense ensuite tu chantes depuis toujours alors je dirais oui je dirais oui vraiment je pense que les chemins de l'école à la maison voilà quand mes parents venaient me chercher ou je leur chantais j'étais la radio en fait concrètement je leur chantais toutes les chansons que j'avais apprises à l'école donc papa maman je suis désolée de vous avoir mis la tête comme ça et bon dites vous que si un jour je deviens célèbre vous aurez eu mes premiers showcase privés mais oui voilà non franchement je oui je chante vraiment depuis toujours et c'est d'ailleurs un problème alors second story time c'est que je chante sans m'en rendre compte en fait concrètement c'est à dire que des fois je vais être en train de maquiller une cliente et elle va me regarder et me dire vous chantez super bien et là je vais la regarder et je vais dire mais qu'est ce qu'elle dit comment elle sait et en fait je me rends compte que pendant que je la maquille j'étais en train de fredonner de chanter genre sans m'en rendre compte c'est voilà pas facile tous les jours pour les gens qui m'entourent mais voilà on s'habitue ensuite je préfère quoi le chant ou le maquillage à la personne qui m'a posé cette question est ce que je t'ai demandé de choisir entre ton père et ta mère bref la question suivante à quand the voice alors j'ai déjà fait the voice déjà fait j'ai tenté le casting en fait il ya quelques années avant j'avais 18 ans ça s'était plutôt bien passé j'étais allée jusqu'en fait il ya plusieurs auditions et j'étais allée jusqu'à la la dernière avant d'être accepté pour les auditions à l'aveugle et en fait du coup on devait préparer une chanson j'avais préparé i know where i've been de queen latifa qui est une musique dans le film airstrait quand j'y repense bon bref du coup j'ai chanté la chanson et en fait il ya d'autres gens qui devaient venir qui ne se sont pas présentés du coup on avait un peu plus de temps et le castor m'avait dit bah écoute chante nous une chanson en français vu qu'on a un peu le temps et en fait il faut savoir que j'étais sur scène avec un micro et qu'il y avait en fait tous les autres candidats qui étaient devant moi avec le castor qui attendait leur tour et qui du coup nous regarder j'ai complètement perdu mes moyens j'ai complètement paniqué parce que c'est quelque chose que je n'avais du coup rien préparé en fait j'avais je bossais cette chanson depuis des semaines et là ouais j'ai un peu paniqué et en fait je ne connaissais déjà c'est vrai que de base je chante très peu en français mais là du coup en fait j'ai complètement paniqué je ne connaissais aucune musique en français si j'ai le vide et voilà du coup il m'a regardé avec un grand sourire et il m'a dit très bien merci à moi c'était mon épisode de the voice non après par la suite j'avais aussi essayé la nouvelle star alors là aussi pareil j'avais eu une rhinopharyngite alors j'étais allée voir deux jours avant le médecin ils ont écoutez j'ai une audition dans deux jours ça va pas être possible faites pas quelque chose donc j'étais bourré de médicaments pendant deux jours donc j'étais allée au casting à nice donc c'était quelques mois après the voice et pareil là sur le coup j'avais prévu mon coup j'avais prévu une chanson en anglais et une chanson en français j'y vais je chante mes deux chansons et le castor me regarde et me dit waouh là j'ai fait yes enfin c'est mon heure et là il me dit c'est vraiment beau mais je sais pas attendez je vais demander à mon collègue et il sort de la pièce il sort de la pièce et il revient quelques minutes plus tard avec un autre gars et il me demande de rechanter mes deux chansons alors du coup je vous rappelle que j'avais une rhino je suis légèrement en train de mourir de l'intérieur et donc je rechante mes deux chansons donc j'ai chanté quatre fois et et de là le l'autre gars me regarde et me dit c'est parfait voilà il est où le problème le gars le premier qui m'avait écouté lui dit lui dit oui mais justement tu trouves pas que c'est trop parfait et là je dis est ce que c'est une blague et de là ils commencent à discuter tous les deux de mon sort en disant oui c'est vrai par exemple peut-être pour au final me dire vous avez une voix magnifique franchement si un jour vous ne percez pas on ne comprend pas pourquoi vous avez tout pour réussir mais voilà vous avez 18 ans vous êtes encore jeune vous devez encore trouver votre signature vocale et mûrir au niveau de votre voix réessayer l'année prochaine c'était très sympa mais du coup je n'ai plus jamais refait de casting après ça moi je me suis pas braqué mais c'est que je me dis voilà j'ai j'avais d'autres priorités j'ai commencé mon école de maquillage juste après ça donc voilà j'ai un peu dévié de mon but de base je voulais vraiment être chanteuse à la base mais c'était plus un rêve de petite fille on sait jamais après on sait jamais mais voilà c'est c'est pas prévu pour l'instant voilà vous n'allez pas me voir à the voice d'ici un petit moment je pense alors ensuite tu chantes trop bien des conseils pour chanter juste alors alors je pense déjà que il faut avoir un minimum l'oreille musicale voilà après ça se travaille pour ma part j'avais beaucoup de mal en fait à positionner ma voix et j'adorais par exemple des musiques de christine aguilera ou même la musique alléluia et il y avait des notes en fait quoi trop hausse trois trop hautes soit trop basse qu'en fait je n'arrivais pas à faire je me dis j'arrive pas et en fait j'ai j'ai suivi des cours pendant un an avec une coach vocale au top sur Aix-en-Provence tous les noms et tout ce que je vous donne je mettrai tout dans la barre d'infos comme ça vous aurez plus de détails si ça vous intéresse et donc en fait avec cette coach vocale elle m'a vraiment appris à travailler mon souffle qui en fait c'est très 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 important pour poser sa voix pour pouvoir vraiment pousser la pousser gérer sa puissance vocale éviter de sentir sa voix par exemple dérailler voilà connaître ses limites et savoir comment les dépasser sans déjà se blesser et sans chanter faux aussi aussi l'échauffement le souffle c'est très important je pense pour commencer voilà du coup je pense qu'on a fait le tour bon si vous avez d'autres questions vous pouvez toujours me les dire pouvoir commentaire je répondrai avec plaisir j'espère que ça vous a permis d'un petit peu plus me connaître et que j'ai pu aussi vous renseigner sur des sujets un peu plus sérieux voilà du coup ben on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo du coup chant donc si vous avez des suggestions aussi de musique que vous aimeriez que je fasse n'hésitez surtout pas mettez tout en commentaire et voilà je vous fais plein de bisous et passe un bon week-end